Les immenses forêts d'Afrique centrale possèdent l'une des plus fortes concentrations de diversité biologique de la planète. Mais la rapide croissance démographique dans les villes et villages, telles que Kisangani et Yangambi, en République démocratique du Congo, exerce une pression de plus en plus forte sur cette région sauvage, qui était autrefois impénétrable. Les produits forestiers approvisionnent la ville à travers le fleuve Congo, en provenance d'une zone située à 100 km à l'ouest. Un lieu chargé d'histoire, Yangambi abritait autrefois le plus grand centre de recherche sur l'agriculture tropicale au monde. Dans le site se trouve une magnifique bibliothèque qui contient plus de 30 000 livres et un herbier avec 150 000 spécimens, la plus grande collection d'Afrique. Cependant, des années de manque de financement et d'instabilité politique ont eu des conséquences néfastes. Ainsi, seule une infime partie du travail qui a été effectuée auparavant est possible aujourd'hui. Le paysage de Yangambi, y compris les rives droite et gauche du fleuve Congo, inclut une réserve de biosphères qui couvre 250 000 hectares de forêt tropicale, une précieuse île de conservation dans un milieu en constante évolution. Mais avec environ 100 000 personnes vivant dans ce paysage, dont beaucoup ont des opportunités économiques limitées, protéger la forêt signifie relever des défis complexes. C'est pourquoi le CIFOR, avec le soutien de partenaires internationaux et locaux, a lancé le projet Forêt. Financé par l'Union européenne, il vise à protéger la biodiversité de Yangambi tout en soutenant des activités génératrices de revenus pour améliorer les conditions de vie de la population locale. On va planifier des séries d'activités, soit d'accadrement, de la population, la distribution de ces masses et autres alternatives qui vont dans l'essence de développer les milliers, le bien-être de la population tout en préservant la biodiversité. L'agriculture, par exemple, est l'une des principales causes de la déforestation à Yangambi. Les techniques couramment utilisées par les agriculteurs locaux ont des faibles rendements et défrichent les surfaces boisées. Un autre enjeu concerne la production de charbon et de bois de chauffe, les principales sources d'énergie pour cuisiner dans la région. C'est pourquoi Forêt travaille à introduire des techniques agroforestières, à créer un modèle d'agriculture durable et à améliorer les chaînes de valeur de produits tels que le bois énergie, le bois d'œuvre et la viande sauvage. Le projet vise également à régénérer des zones précédemment déboisées et à créer des plantations pour la production du bois énergie et d'énergie renouvelable. Traditionnellement, la viande sauvage est une source importante de revenus et d'aliments dans la région. Mais à mesure que les arbres disparaissent, les zones de chasse se fragmentent et disparaissent. Ces dernières années, les chasseurs ont eu de plus en plus de mal à trouver assez de gibier pour gagner leur vie et subvenir aux besoins de leur famille, montrant jusqu'à quel point le nombre d'animaux a diminué. Mais lorsque l'occasion se présente, des espèces importantes peuvent rapidement revenir. Des pièges photographiques ont récemment confirmé la présence de chimpanzés dans le paysage pour la première fois depuis des décennies. À cet égard, Forêt collabore avec les communautés locales aux efforts de conservation et au développement des alternatives à la viande sauvage pour assurer leur sécurité alimentaire. Les forêts de Yangambi comptent des milliers d'espèces d'arbres. L'une des plus importantes est la formosia, un bois dur, doré, apprécié depuis longtemps pour son apparence et sa durabilité. Forêt travaille au développement d'un secteur de l'exploitation forestière plus durable et a mené des recherches pertinentes sur la préservation et la régénération de la flore et la faune locales. Et pour perpétuer l'héritage de Yangambi en tant que centre d'apprentissage, le projet Forêt forme la prochaine génération d'experts forestiers congolais. En partenariat avec l'Université de Kisangani, le CIFOR soutient des étudiants de master et de doctorat spécialisés dans une meilleure gestion des ressources forestières et des moyens de subsistance liés à la forêt. Tous ensemble, en travaillant avec les habitants de Yangambi, nous pouvons garantir que les forêts continueront à prospérer pour les générations futures.